Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, une rubrique Turf FR. Alors ce mardi 7 février, direction l'hippodrome de Châteaubriand, c'est vrai qu'on est rentré dans le mode férié depuis une semaine et les hippodromes de province reprennent un petit peu leur droit du coup, il n'y a plus 20 scènes tous les jours, on est dans la fin du meeting d'hiver, mine de rien, c'est vrai que ce dimanche sera le prix de France, le prix de Paris, c'est vrai que dans 4 semaines, à peine ce sera terminé en tout cas, en attendant ce mardi 7 février, moi je me suis dirigé vers l'hippodrome de Châteaubriand, Réunion 2, j'avais le choix avec Grenier également, mais il y a une candidature qui m'a plu à Châteaubriand, ce sera dans la 7ème course du programme, le prix Extreme Dream, une course prévue vers 15h17, réservé à décisant de n'ayant pas gagné 69 000 euros, seulement en ce concurrent, 2300 mètres, un parcours de vitesse avec l'aide de l'autostart sur cet hippodrome de Châteaubriand, corde à droite, voilà 11 candidatures au départ et j'en retenue qu'une seule, comme j'ai dit ce sera celle de l'As Hop du Louvain, alors elle c'est une jument que j'aime beaucoup, d'ailleurs je vous l'avais conseillée lorsqu'elle avait gagné à Grenier dans cette émission, pour ceux qui me sont fidèles depuis un bon moment, c'était ici le 6 décembre dernier il me semble, et c'est vrai qu'elle gagnait de belles manières, elle avait vraiment eu le parcours qu'il fallait également, il ne faut pas se voiler la face, mais en tout cas derrière elle avait couru à Vincennes, regardez, 3ème à Vincennes, c'était vraiment pas mal, 14-3 sur un parcours de longue haleine, là 7ème, elle n'a pas eu un parcours forcément super idéal, pour terminer seulement 7ème, une 13-5 c'est quand même un très bon chrono pour cette catégorie, et c'est vrai que regardez la dernière fois qu'elle a couru du côté de Châteaubriand, deuxième place sur 2400 mètres, donc voilà, une jument qui est bien sur cette distance, qui est bien sur ce parcours, qui est bien sur cette piste tout simplement, mais qui a un très bon numéro en arrière la voiture en plus, je pense que le numéro 5 Amigo, Mathieu Mottier devrait être favori, parce que c'est peut-être un cheval qui est un petit peu en retard de gain, en tout cas c'est Amigo, et je pense qu'il va peut-être relayer Hop du Louvain, si ça se passe comme dans un rêve, et c'est vrai que la ligne droite est longue, et je pense qu'Hop du Louvain est capable de venir le taper, donc voilà, moi je pense que la Hop du Louvain c'est vraiment une très belle chance, c'est une jument qui est capable de lutter pour la victoire, c'est pour ça que je vous la conseille, du coup à jouer en jeu simple de mon côté, 3 euros gagnants, et 1 euro placé comme à mon habitude, on va revenir sur ce qui s'est passé dimanche, également dimanche 5 février, je vous ai indiqué un 2 sur 4 avec 3 chevaux, le 11, le 12 et le 15, Jason Ginnu qui s'est imposé le 12 devant le 11, je ne me souviens plus forcément des noms, le chèque le 15 c'était Mathieu Abribard, en tout cas 3 chevaux, 3 premières places, je vous indiquais en 2 sur 4, parce que voilà, manque de confiance, début de mois un petit peu délicat, en tout cas on a remis les pendules à l'heure, ça fait du bien, et c'est vrai qu'on va essayer de poursuivre sur cette lancée avec cette rubrique, en essayant de réaliser un très très bon mois, en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !